... Alors le projet SOS VEPEPS, c'est un des projets qui est mené par l'association SOS Village d'Enfants. L'association SOS Village d'Enfants, c'est une ONG qui accueille des enfants qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, avec une spécificité, c'est que nous les accueillons dans un placement de type familial, sur le long terme et en fratrie. Alors on s'est aperçu que le moment de l'adolescence pour ces jeunes-là était un moment compliqué, parce que c'est des jeunes qui ont peu confiance en eux-mêmes, qui ont une faible estime d'eux-mêmes, et qui du coup posent des comportements au moment de l'adolescence qui deviennent difficiles à gérer pour les équipes éducatives. On a pensé que le sport, qui est quelque chose qui est apprécié au moment de l'adolescence, pouvait être un vrai levier de reconstruction pour eux. Alors assez vite au cours du programme, on repère des changements significatifs chez les jeunes, notamment leur capacité à réfléchir sur leurs compétences et sur leur potentialité. Les choses sont différentes de ce qui se passe souvent dans les prises en charge éducatives. On regarde souvent les jeunes à partir de leurs difficultés, là on les regarde à partir de leurs compétences. C'est eux qui s'auto-évaluent, et donc tout au long du programme on a des temps très participatifs où le jeune se fixe des objectifs et peut mesurer s'il les a atteints ou s'il ne les a pas atteints. Alors nous sommes aujourd'hui sur l'une des dernières actions du PEP 2013, à savoir le Vésotrophie. Donc cette journée est découpée en deux parties. Une première partie qui regroupe tous les villages d'enfants SOS de France, qui sont venus ici avec une équipe de sept jeunes et deux adultes, pour partager un moment sportif toute la journée sur des activités diverses, sportives ou ludiques. Les objectifs visés sont le partage, la solidarité, l'entraide, le fair-play. Et puis la deuxième partie de cette journée consiste en une soirée bilan du PEP 2013, durant laquelle la parole est donnée aux jeunes pour expliquer un peu les actions qui ont été mises en place cette année et les objectifs qu'ils ont réussi à travailler. Je m'appelle Marie, j'ai 16 ans et je viens du village de Marly. Ça fait 14 ans que j'y suis, depuis 1999. Donc ça fait 4 ans que je participe au projet PEPS, soit sur le Vésotrophie, le Vésotbike ou carrément les stages. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je voulais apporter de l'aide aux autres jeunes. Et ça nous apporte aussi dans la vie quotidienne des objectifs par exemple prendre soin de soi, l'entraide avec les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.